Hello tout le monde, ici GamerKing pour ce nouvel épisode, tout simplement, huitième je crois, dessus Zelda The Wind Waker. J'espère que vous allez bien parce qu'on va se faire super comme d'habitude. Dans le dernier épisode on a commencé les bois défendus tout simplement et on s'est rendu à la salle principale voilà bref puis on va continuer je prévois peut-être finir le dans cet épisode tout simplement c'est très probable aussi voilà c'est ça le programme de cette vidéo là on attend on passe par là et on va chercher les rubis là bas tout simplement ok the record c'est cool je voulais juste vérifier si the record is the record donc c'est correct voilà hop par là et on lance par ici il faut pas qu'elle parce que après un certain temps si je me trompe pas la noix elle brise tout simplement et je veux pas qu'elle brise parce qu'après il faut qu'elle retourne à son point où qu'elle était puis puis c'est ça 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 serait long c'est tout simplement ça bref ah j'ai des monstres putain connard venez vous en merci bye ah ici oui c'est vrai c'est une sorte de labyrinthe alors là si je me trompe pas oh ça fait mal ça fait mal par là après on peut faire ceci allez on explose ça parce qu'avec les explosions des bombes on peut ouvrir ouvrir je veux dire les panneaux de bois qui sont qui bloquent le chemin pour des places comme pour aller chercher la boussole et c'est ça le feu les bombes et c'est tout je crois et ouais les épées de certains mob je pars ici non je pars ici j'attends que le souperteur repouche allez ah oui je pars ici non je pars ici allez y attend c'est que c'est cool par là merde celle-là je l'ai eu oui je crois je l'ai même pas vu j'arrête pas de me faire mal avec avec ses liens ses tentacules je crois j'arrête pas de me faire mal pas trop drôle je peux pas passer par là donc c'est par là j'avance très lentement seulement parce que ça me tente pas de me faire avoir par les liens ce qu'ils avancent très lentement il y a 0 l'ouvré et ça me donne la petite clé et oui c'est cool là on peut sortir parce qu'on avait juste besoin de la petite clé tout simplement puis on s'en va au début comme ça c'est plus simple et plus facile plus rapide aussi tout simplement voilà non on peut pas je peux pas penser parce qu'il ya ces putain de mob qui sont assez chiens et que j'oublie quelque chose j'oublie le coffre là allez on ouvre ça c'est quoi qu'il ya dedans un rubisonde c'est parfait on est en train de faire le plein de rubis c'est cool allez on monte les autres sont assez siens parce qu'ils s'agrippent c'est une super siens allez puis ça nous ralentit tout simplement parce qu'ils nous agrippent donc ça fait que ses siens et on va par là pour aller ouvrir la porte qu'on a vu tantôt salut allez on rouvre on rouvre la porte puis c'est ça lui on peut pas vraiment le tuer parce qu'on ça fait juste ça il tombe dans l'eau donc on peut pas trop le tuer pour l'instant mais on emmène la balançoire je crois on pourrait dire c'est une balançoire en fait allez par là encore un autre coup c'est cool j'ai foiré il y a une chance qu'il n'y a pas à poisonner l'eau c'est juste qu'il y a brune allez on monte tout 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 connard allez dépêche-toi allez on peut avancer là il reste plus d'être dans nos dans nos armes tout simplement allez on rouvre cette porte là et on peut monter il y a un mob là là on le tue c'est assez simple de les tuer c'est tout 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 on prend ça pour monter un peu par là par là oui il est par là pour monter encore plus haut tout simplement pour on en parle du mob qui a décidé de pop sérieux qu'est-ce qu'il faisait là qu'il a décidé de se rendre devant 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 pour voir haha je vais tellement être thug je vais le faire mal haha connard attends prendre de c'est des mob des mob assez simples vu que je n'ai pas encore l'objet pour pour les blesser puis je vais l'avoir là l'objet avec ce mini-boss qui est un papillon de nuit tout simplement en fait donc je vais avoir l'objet du donjon avec lui attends comme ça alors c'est pour ici mais il tue de ses alliés je crois en plus de ses bébés tout simplement bah attends putain ils ont enlevé ses ailes c'est cool là on peut le buter en tout simplement il est assez simple ce boss là ce mini-boss plutôt parce que c'est un mini-boss il est assez simple voilà on vient de de débloquer le coffre un gros coffre tout simplement dans ce zèle là les objets de donjon les objets en fait ont un coffre différent puis donc on sait que c'est l'objet du donjon qui est le boomerang je ne sais même pas si je l'ai dit si je l'ai dit je suis désolé du spawn du spawn c'est pour leur alerte bref on va changer notre longue vue contre ça allez d'être capable yeah go on vient de débloquer l'accès tout simplement et ça nous permet de faire aussi ça détuer donc c'est super cool et on peut passer par là là il faut qu'on passe l'autre bord donc on détruite toutes toutes les trucs je ne sais pas c'est quoi la limite pour pour le boomerang de vise de truc pour viser je pense que c'est 5 je ne sais pas ça allez on traverse yeah on a traversé et on prend ce coffre là au passage qui nous donne des pendatifs du bonheur allez on avance encore plus là on est en haut de la salle principale comme on peut voir voilà et on peut décider de faire ça à la fleur et elle se casse la gueule pouf elle est morte là c'est ça là on peut passer et yeah c'est good c'est good tout simplement c'est assez simple et on peut continuer continuer eux autres maintenant ils sont moins chiens voici la preuve j'ai coupé son hélice et tout simplement il meurt comme ça donc il n'est plus trop chiant eux autres je peux faire ça je crois pour les enlever de là ou j'aurais pu utiliser le boomerang pour les tuer comme ça ah il faut que je les enlève parce que je ne pourrai plus sauter yeah c'est good là on peut passer je m'en fous d'eux autres puis les mains qu'ils voulaient me prendre pour ceux qui qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ils me volent ma masie tout simplement et je ne veux pas ça donc c'est ça et un rubisone c'est toujours utile c'est toujours ça de pris voilà je vais couper ça oui je vais couper ça la fleur n'est pas trop mauvaise elle n'est pas mauvaise donc elle n'est pas miessante je veux dire je prends ça je m'en vais par là fais attention à lui allez destruction c'est détruit c'est cool on peut passer dans cette porte je ne sais pas c'est quoi qu'il y a là je ne m'en rappelle plus le boomerang coupe dans ce jeu-là c'est fou en fait ces mobs-là résistent à l'eau mais ils peuvent répondre si si ça fait trop longtemps que je ne les tue pas avant que leur hélice pousse en fait leur hélice va juste repousser c'est tout voilà on peut passer par là là par là il y a un coffre mais on ne peut pas y aller tout de suite juste pour vous dire ok je vais tout le tuer ah je me suis sent encore ton rompé de stick c'est fou allez par comme ça je m'éloigne on peut le tuer comme ça aussi pouf comme je vous ai dit tantôt je crois voilà lui il est sorti c'est cool on peut le tuer on tue tout le monde allez Link c'est trop fort c'est où qu'il faut qu'on aille c'est par là sur moi ouais go vas-y et c'est ça allez c'est parti pour aller chercher la bombe là-bas je ne vous ai pas montré que le coffre je ne sais pas si on va le voir ouais il est prisonnier d'un d'un comment dire d'un d'un oeil donc c'est ça voilà par là explosé yeah on tombe là-dedans pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le coffre je crois que c'est une carte au trésor je ne suis pas ça mais ouais c'est une carte au trésor ouais parce que elle ouvrait comme si ça serait une carte du donjon ou une carte une carte du une boussole tout simplement voilà on a eu une carte au trésor on peut s'en aller il n'y a plus rien à faire ici la carte au trésor elle est pas utile si tu ne fais pas le jeu à 100% en fait si ça ne tente pas de faire les cartes au trésor donc c'est ça voilà là on peut aller chercher la flore tout simplement puis se protéger pour le tuer ah c'est pas réussi il faut que je je vise avant comme ça je peux utiliser mon bouclier là on avance avec la bourrasque de la flore de la feuille je veux dire c'est pas une flore c'est pas pareil allez on avance on va par là allez lui on le tue puis l'autre aussi c'est sort visage automatique visage ça vise automatiquement pour les boules donc c'est cool les boules les boules des octorog donc ça c'est cool allez on va par là et on a la clé du boss tout simplement par là la clé du boss et il faut qu'on a des verrouilles c'est genre assez simple comme énigme on vise on vise on vise on vise et on vise et c'est parti là on attend pour que tout soit activé puis on a la clé du boss puis honnêtement ça me semble trop facile ça me semble trop facile et on a la grande clé parce que c'est quand même un énigme assez facile voilà on a la grande clé mais je trouve que c'est trop facile il faut aller voir pourquoi pouf il y a des mobs carrés et j'ai pas fait ça avec mon grappin mais on peut faire ça aussi pouf comme ça et on a un collier macabre c'est cool et lui aussi et il vient de frapper son son copain son copain ah oh ils sont assez forts eux autres j'ai l'impression c'est fou attends allez tu mords ouais il est mort c'est cool lui aussi il va mourir bientôt ah j'aime pas ça me battre dans cette pièce là à cause du euh euh du coffre donc je j'arrête pas de de frapper le coffre et c'est assez sien je vais prendre toutes les rubis c'est toujours utile et je pense que l'autre ne l'a pas lancé d'or c'est pas ça bref là on peut pas sortir par là comme vous pouvez le voir donc c'est ça euh l'autre la porte est juste là-haut allez on monte elle est là-bas allez tout simplement c'est c'est assez simple voilà on on sort puis on a la clé du boss pour aller affronter le boss tout simplement et les autres veulent les tuer et le boss je m'en rappelle même puis il est où ça c'est fort c'est fort 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 et puis en plus je suis tellement honnête je m'en rappelle vraiment plus il est où c'est fou euh je sais qu'il faut que je remonte là allez ça je sais qu'il faut que je remonte là mais après je m'en rappelle plus ah ok oui je m'en rappelle elle est où la porte du boss ok ouais euh pourquoi tu l'as lancé Link j'ai pas demandé voilà on peut rentrer là et on a encore une épreuve je crois ouais avec les autres allez va-t'en toi aussi ah j'ai pas réussi va-t'en attend il est mort et la porte est débloquée tout simplement et un coffre apparaît et c'est quoi qu'il y a dans le coffre ça je m'en rappelle plus ça doit être genre des objets comme un pendentif du bonheur ou des trucs comme ça ouais c'est ça il y a assez des coffres il y a assez se trouve des coffres assez inutiles dans ce Zelda-ci comme un pendentif du bonheur mais c'est super utile pour la suite de l'aventure vous allez voir plus tard euh j'espère pas que je vous parle trop bref oh vous avez raison on peut finir le boss dans cet épisode c'est cool donc on finit le donjon dans cet épisode là je vais juste brûler ça voilà là on a un checkpoint mais je ne vais pas m'en servir c'est parti là on a Dumoria qui saute qui fait hey salut je m'amuse dans la plante c'est cool ouais allons-nous non enfin là il y a une grosse plante qui vient de le bouffer il voulait jouer mais Dumoria on dirait Link ne l'a pas pris et Dumoria non plus et je pense que le décor aussi songe ouais c'est ça quand ils reforment le décor songe il devient plus genre coloré un petit peu on dirait c'est quand même un Zelda assez coloré et assez magnifique d'ailleurs là il faut que je fasse ça mais qu'est-ce qui est cool que ça ne soit pas sur le cycle pour se déplacer le boomerang à comparer de la première version donc la version Gamecube c'est que on peut tout simplement se déplacer avec le boomerang pour ne pas se faire frapper par l'ennemi donc ça rend un petit peu le jeu plus facile selon moi parce que dans la version Gamecube on ne pouvait pas se déplacer en même temps de la tout simplement avec le boomerang et on peut le taper qui est ici et va-t'en va-t'en merde vous n'arrête pas de me faire bouffer par ça honnêtement mais ce n'est pas trop grave j'ai une fée encore de l'avant-dernier épisode tout simplement comme là j'aurais pu me déplacer mais ce n'est pas réussi voilà là je vais faire attention il va me frapper pas en dessous de la terre en dessous de la terre j'ai l'impression que ça lag un petit peu ça lagune un petit peu bref vous êtes dessus non je n'ai pas encore eu hé par là là je l'ai eu c'est cool c'est ça le décor sans que le truc est ouvert je me suis trompé attends pop 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 vous n'arrête pas de me faire bouffer par cette grosse plante là ah il me reste un coeur en plus juste regardez l'expression de ligne quand il reste un coeur c'est assez drôle c'est assez puis c'est pour ça que c'est un de mes Zelda préférés tout simplement pour les expressions de ligne et tout ça c'est excellent c'est peut-être le premier Zelda où on voit des expressions dans le visage de ligne je crois je ne suis pas sûr je ne pense pas majorément que c'est Ocarina of Time non je ne pense pas qu'il n'en avait il n'en avait pas énorme comme dans ce Zelda aussi je parle et il nous restait juste un coup à le mettre et on avait fini donc c'est ça on l'a battu ce boss là je ne me rappelle même pas comment il s'appelle non ce n'est pas Bella d'Armand je ne sais même plus comment il s'appelle parce que dans ce Zelda comme je vous ai dit pour le premier boss on ne peut pas voir le nom des boss tout simplement donc c'est ça c'est toi qui m'a délivré amie à l'épée merci beaucoup j'ai dû m'évanouir et j'ai pensé que j'allais mourir mais au fait comment es-tu venu jusqu'ici c'est donc grâce au vénérable arbre mozeau mais c'est vrai la cérémonie annuelle doit avoir lieu aujourd'hui pardon partons vite d'ici ok et on récupère avant le réceptacle de coeur pour nous régénérer et gagner un coeur donc on peut partir tout simplement Dumoria te voilà tu es sain et sauf vénérable arbre mozeau excuse moi pourtant pourtant tu m'avais mis en garde c'est oublié Dumoria la prochaine fois tu feras plus attention link bravo pour ton courage je te remercie voici ce que je t'ai promis et on a la perle de pharore yeah la deuxième perle du euh jeu tout simplement vous obtenez la perle de pharore ce joyau divin vous est remis par l'arbre mozeau l'esprit de la terre je vais prier pour cette perle pour que cette perle te porte sens allez Dumoria cesse tes larmes joue nous donc un morceau comme d'habitude commençons vite la cérémonie excusez moi tous pour ce contre temps allons-y link pour te remercier je vais essayer de jouer encore mieux que d'habitude j'espère que ce morceau te plaira je vais vous montrer je vais discuter de jouer j'espère que c'est Vénérable Armojo, tes fruits sont superbes cette année Avec d'aussi beaux fruits, nous allons pouvoir créer des forêts au-delà de la vaste mare Ne perdons pas de temps, à bientôt À l'année prochaine Portez-vous bien Et bye tout le monde Attends, c'est pas fini la vidéo Merde, t'aussi amie à l'épée, porte-toi bien Et un, et un, arrête de bégayer, s'il te plaît, arrête de bégayer Bon, et un de ces ours Bon, je bafouille trop, je bégaye, je fais n'importe quoi C'est pas drôle, c'est pas le fun Voilà, on vient de finir la deuxième zone du jeu, tout simplement Qui est l'arbre Armojo Et c'est fini Voilà C'est ça, on a obtenu la perle de Farore dans cet épisode Deux épisodes, avant on avait obtenu la perle de... La perle de Din Il nous reste plus que la perle de Nairu De Nairu On va le parler Ces endroits portent bien, lui aussi, la marque de Ganon Comment peut-il donc retrouver... Retrouver ainsi toutes ses forces Link, la dernière perle que tu dois trouver Est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici Partons vite Ok, mais pas tout de suite J'ai un courriel Bonsoir Vous avez du courriel, euh, du courrier Lettre reçue, une Une lettre pour vous Link Si tu lis ces lignes, cela veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres Tu m'as rendu un grand service Je m'en veux de ne pas t'avoir remercié correctement Je te prie d'accepter mes excuses Si une lettre ou un colis te sont adressés Nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés dans Qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres la plus proche De l'endroit où tu te trouves Alors, si tu vois une boîte aux lettres bousée Va la consulter, tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage Ce que j'ai glissé dans la lettre pourra peut-être te servir Fais-moi le plaisir de l'accepter J'ai hâte de te revoir Bonne chance, le père de Skaf Puis, vous pouvez remarquer que le père de Skaf me donne le corps de corps Non, c'est pas ça Qui a pas de nom Il s'appelle le père de Skaf, c'est tout Ouais, voilà Logique, de faire une petite logique Voilà La prochaine fois, on ira là Donc, il faut qu'on aille là Pour la perle de Nairu Donc, la troisième perle du jeu Mais Dans le prochain épisode, je risque de ne pas faire trop ça Je risque de faire un petit peu de quêtes annexes Ça veut dire que je m'en vais à Par exemple, je vais aller à Mercantile Faire quelques petites quêtes annexes Tout simplement Parce qu'on n'est pas encore très libre Donc, il y a certaines places que je ne peux pas aller tout de suite Parce qu'il va me dire C'est pas par là, c'est par là On est un petit peu libre là Parce qu'on peut On peut décider de monter comme ça Puis aller comme ça Et je pense qu'on peut aller aussi en diagonale Je ne suis pas sûr Bref On est quand même un petit peu plus libre maintenant Mais pas totalement encore Je pense qu'il t'empêche Si tu ne vas pas à la bonne place Tout simplement C'est ça On va se laisser là pour cet épisode En espérant que ça vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo Commenter, partager Ça ferait extrêmement plaisir Vous abonner Pour être au courant des dernières actualités Sur ce On se retrouve Dans quelques jours Pour le prochain épisode de Zelda En attendant Moi je vous dis Portez-vous bien Et Bye tout le monde Allez Bye bye